Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des causes de la prise de poids. En effet, bien souvent, quand on veut perdre du poids, on va jouer principalement soit sur son comportement alimentaire, notamment en se mettant en régime, soit en modifiant et en augmentant sa quantité d'activité physique. Alors évidemment, ce sont deux réflexes qui sont importants, pas du tout de se mettre aux régimes car je suis totalement contre, mais d'adapter son alimentation, ça c'est sûr. L'activité physique, ok, mais il n'y a pas que ça. Bien souvent, on nommait toutes les causes possibles du surpoids. Donc aujourd'hui, je vais m'attacher à énumérer ces principales causes. La vidéo n'est pas explicite, il en manque certainement d'autres, mais en fait, il y a plein, plein de causes différentes possibles. Là, je vais vraiment vous parler des plus courantes. Donc, le premier, le stress. Voilà, c'est vrai que le stress, c'est le mal de ce siècle, comme j'ai l'habitude de le dire, ce qu'il y a, c'est qu'on ne s'en rend pas compte, mais il a énormément d'incidence, d'abord sur notre santé, sur notre physiologie et donc par votre conséquence sur notre poids. Alors, il y a trois principaux facteurs qui font que le stress fait prendre du poids. Le premier, c'est qu'il perturbe la glycémie. Donc, je détaillerai ce point sur une vidéo spécifique au stress, mais sachez que le stress vraiment impacte négativement la glycémie. Or, quand on a une glycémie qui n'est pas bien régulée, on prend du poids. Deuxièmement, le stress est un gros consommateur de magnésium et le magnésium est essentiel à la perte de poids et à la synthèse des neurotransmetteurs qui sont impliqués dans le comportement alimentaire. Troisièmement, le stress a tendance à déclencher des compulsions alimentaires. En effet, quand on est stressé, on a envie de se calmer, de se faire du bien, de se réconforter et bien souvent, chez l'être humain, ça passe par la nourriture parce que c'est à notre portée, c'est facile et que depuis l'enfance, on nous a enseigné que la nourriture, ça faisait du bien. Voilà, donc premier facteur, le stress. Deuxième, bien évidemment, vous vous en doutez, le comportement alimentaire. Donc, on s'aperçoit qu'en fait, il y a plusieurs comportements alimentaires qui peuvent être à l'origine de prise de poids. Alors évidemment, les grignotages. Il y a plein, plein de gens qui grignotent. Alors, ça peut être pour plein de causes différentes. Ça peut être le soir, tout simplement, pour faire la pause en rentrant du travail. C'est leur moment de décompression. Ça peut être tout simplement par gourmandise. Ça peut être pour calmer des émotions. Ça peut être par ennui. En fait, là aussi, les grignotages, il peut y avoir plein de causes possibles. Bien souvent, c'est quand même émotionnel. Autre comportement alimentaire qui peut mener au surpoids, c'est l'addiction au sucre ou, s'il n'y a pas vraiment addiction, la consommation excessive de sucre, puisque vraiment, là pour le coup, le sucre se transforme en matière grasse dans le corps humain par le foie. Donc, évidemment, toute consommation excessive de sucre mène au surpoids. Il faut savoir que la consommation de sucre peut vraiment devenir une addiction. Ça, ça a été largement démontré par les scientifiques. Donc, voilà, si vous avez une addiction au sucre et que vous n'arrivez pas à vous en libérer seul, vraiment, faites appel à un professionnel. Surtout qu'on a les moyens, notamment avec l'hypnose, mais pas que, d'y faire face et de s'en libérer totalement. Donc, c'est dommage de s'en priver. Alors après, il y a toutes les TCA, les troubles du comportement alimentaire, tels que la boulimie, l'anorexie et plein d'autres. Donc, là pour le coup, un suivi est vraiment, vraiment nécessaire. Donc, ça peut être un suivi par un psychologue du comportement alimentaire, par un nutritionniste, par tout le milieu médical. Et n'oubliez pas que là aussi, l'hypnose peut être vraiment d'une grande utilité. Et la régulation aussi des neurotransmetteurs et de tout ce qui est physiologique peut vraiment aider aussi à optimiser et à se libérer surtout des TCA. Voilà. En notre trouble du comportement alimentaire, on note le manque de satiété. Donc, soit parce que l'estomac est trop grand, soit parce que la personne mange trop vite et que du coup, l'hormone de satiété n'a pas le temps de faire son travail, soit parce que les personnes mangent en faisant autre chose et que du coup, elles sont distraites, soit parce qu'elles ont tout simplement le besoin de se remplir. Il y a des personnes qui vont manger au-delà de leur satiété tout simplement parce qu'elles ont un besoin de se remplir. Et ça aussi, ça se régule très bien par l'hypnose. Alors ensuite, il y a des causes physiologiques. Sachez que si on a une glycémie qui est mal régulée, évidemment, ça mène au surpoids. Alors, la glycémie mal régulée, on a tendance tout de suite à penser à une cause médicale. Je vous dirais que pas systématiquement et bien souvent, en fait, la glycémie, elle est mal régulée tout simplement parce que l'alimentation n'est pas équilibrée et qu'il y a trop de sucre à certains moments, pas assez à d'autres et pas forcément les bons sucres. Donc, ça, ça s'apprend. Et moi, j'apprends justement dans mes programmes à avoir une alimentation qui reste stable tout au long de la journée. Les autres causes du surpoids, ça peut être au niveau physiologique, la carence en nutriments. Sachez que notre corps, pour bien fonctionner et pour pouvoir déstocker facilement la matière grasse et garder son poids de forme, a besoin d'une quantité importante de micronutriments tels qu'entre autres les vitamines et les minéraux et plein d'autres. Je pense notamment aux oméga-3. Donc, d'où l'importance d'avoir évidemment une alimentation équilibrée. Sachez que les personnes qui se mettent au régime, très vite, elles se retrouvent en carence de nutriments. Et ça, ça peut vraiment amener au surpoids. Ensuite, au niveau physiologique, il y a des métabolismes qui sont naturellement trop bas. Alors, naturellement, en fait, c'est surtout par voie de conséquences. Les personnes qui ont fait trop de régime dans leur vie ont abaissé leur métabolisme. En fait, c'est un mécanisme de protection du corps. Quand ils voient que ces apports chutent drastiquement d'abaisser le métabolisme, c'est-à-dire pour la même quantité d'énergie, il va abaisser justement les apports dont il a besoin. C'est-à-dire concrètement, vous faites exactement les mêmes choses, sauf qu'auparavant, vous consommiez beaucoup d'énergie. Maintenant, vous en consommez très peu. La baisse du métabolisme peut être aussi due à une trop grande sédentarité. Dans ce cas-là, évidemment, en augmentant le métabolisme et en se musclant, on va augmenter le métabolisme. La baisse du métabolisme peut être due aussi à la ménopause. Alors, en fait, ce n'est pas vraiment la ménopause, c'est plutôt l'âge. Le fait de prendre de l'âge, le métabolisme descend. Après, évidemment que la ménopause peut aussi, chez certaines personnes, chez même pas mal de personnes, de femmes, augmenter la prise de poids. Alors, ça, c'est dû à une modification de la répartition des graisses qui est totalement naturelle, puisque là, avec la baisse des oestrogènes, la femme n'a plus besoin de la créer. Et donc, la graisse qui était avant localisée plutôt sur le bas du corps, type les cuisses, les fesses, en fait, et les hanches, évidemment, cette graisse-là va plutôt remonter au niveau du ventre. C'est pour ça que pas mal de femmes ménopausées se plaignent d'avoir un ventre assez rond. Alors, la ménopause, comme je vous disais tout à l'heure, peut également augmenter une baisse de métabolisme, en fait, due à l'âge. Ce qui peut se trouver aussi, c'est qu'à la ménopause, évidemment, on arrête son activité professionnelle, donc on bouge moins et une certaine sédentarité peut s'installer. Et puis, on peut avoir des douleurs, telles que l'arthrose, qui fait que, du coup, l'activité physique, c'est plus compliqué. On bouge moins et donc, on baisse son métabolisme. On a aussi moins de muscles passé un certain âge. Et puis, le mauvais sommeil, c'est bien connu qu'à partir d'un certain âge, on commence à dormir moins quantitativement, les médecins le savent. On peut dormir moins et on peut dormir moins bien, avoir des réveils nocturnes. Et ça, en fait, ça peut mener au surpoids, tout simplement, parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent la nuit, dont des hormones comme la leptine, qui régulent le métabolisme et régulent la satiété. Donc, forcément, si la leptine n'est pas bien synthétisée, ça peut enclencher un surpoids. Voilà. Donc, le manque de sommeil, ça rend également irritable. Donc, du coup, on peut avoir tendance à avoir un système nerveux qui est excité. Or, quand le système nerveux est excité, il va vous réclamer des sources de sucre. Alors, le surpoids, ça peut être dû aussi à un organisme, à un terrain inflammatoire. Plus il y a d'inflammation, plus on peut avoir du surpoids. Alors, sachez qu'autant il y a plein de bonnes graisses qui sont vraiment excellentes pour la santé, notamment les graisses qui sont naturellement présentes dans l'alimentation, comme je pense, par exemple, au saumon, à l'avocat. Autant il y a des graisses qui, elles, sont très inflammatoires, notamment les oméga-6 qu'on peut trouver dans l'huile de tournesol, dans l'huile d'arachide, dans l'huile de pépins, de raisins et évidemment dans toutes les graisses transformées. Tout ce que vous pouvez trouver dans les fritures et dans les produits industriels, ça, en général, ce sont des mauvaises graisses qui, elles, mènent à l'inflammation et au surpoids. Ne pas négliger aussi le rôle des perturbateurs endocriniens. C'est vrai qu'autant au siècle dernier, ça n'existait pas, autant maintenant, entre les pesticides, les engrais et tous les produits qu'on peut trouver dans notre alimentation, il y a des perturbateurs endocriniens et à force, ça peut modifier aussi le métabolisme et mener au surpoids. Et puis après, il y a toutes les causes inconscientes. Donc, les causes dont, en fait, on ne sait pas trop. Moi, j'ai plein de personnes qui viennent me voir, qui me disent « je fais tout bien comme il faut et pourtant, je continue de prendre du poids, je ne comprends pas. » Et alors là, pour le coup, ça peut être totalement inconscient. Je pense, par exemple, à une mauvaise image de son corps, un manque d'amour de soi. Au bout d'un moment, si vous envoyez à votre inconscient le fait que vous n'êtes pas belle, que vous ne vous aimez pas, au bout d'un moment, l'inconscient, lui, n'a absolument aucune raison de vous rendre belle et avec une belle silhouette. Donc, voilà. Ça, il y a des personnes qui s'auto-sabotent, elles n'en ont pas conscience. Et moi, j'ai des personnes qui me disent « mais je me déteste, je ne me supporte plus, je ne peux plus me voir, je ne peux plus me regarder dans un miroir. » Sachez que ça, pour le coup, ça donne le signal à votre corps qu'il faut plutôt être en surpoids qu'en bonne silhouette. Même si c'est totalement, on va dire, paradoxal, c'est comme ça. Voilà. Et puis, il y a tout ce qui est auto-sabotage lié à des croyances limitantes. Et là, pour le coup, il y en a des milliers. Je vais vous parler des croyances limitantes que je rencontre le plus. Donc, typiquement, ça peut être « oui, mais si je suis mince, je ne vais plus me reconnaître, je ne serai plus vraiment moi. » En fait, il y a des personnes qui ont été en surpoids depuis très jeunes et qui, pour du coup, pour lesquelles ce surpoids est devenu comme une partie de leur identité. Et donc, en perdant ce poids, quelque part, elles ont l'impression de perdre leur identité et de ne plus être elles-mêmes. Donc, ça, ça peut clairement bloquer la perte de poids. Et pour moi, c'est clairement de l'auto-sabotage. Alors après, c'est « oui, mais si je le suis mince, je vais perdre ma carapace, ma protection. » En effet, il y a certaines personnes qui ont l'impression que ce surpoids les protège. Alors, ils les protègent de plein d'éléments différents. Ça peut être des autres, du regard des autres, ça peut être d'elles-mêmes. Voilà. Mais il y a certaines personnes chez qui le surpoids, c'est une protection. Et dans ce cas-là, il faut aller débloquer ça. Après, il y a « si je suis mince, je vais attirer le regard des hommes ou des femmes. » Ça, vraiment, je ne veux pas. Donc, ça aussi, ça se travaille. Après, il y a une croyance très fréquente aussi. Moi, dans ma famille, ma maman, par exemple, m'a toujours dit que pour être en bonne santé, il faut être en bonne chair. Pour être en bonne santé, il faut bien manger. Les femmes minces, elles ont l'air en mauvaise santé. Donc, ça, clairement, ça peut bloquer la perte de poids et l'impacter. Après, il y a toutes les phrases de l'ordre du mérite. Alors, il y en a plein là aussi. Donc, ça peut être « je ne mérite pas d'être belle, je ne mérite pas de prendre soin de moi, je ne mérite pas d'être bien dans ma peau. » Voilà, je ne mérite pas. Ça, c'est vraiment une croyance limitante sur laquelle il faut aller travailler. Après, il y a « je ne suis pas capable de modifier mon hygiène de vie, je n'y arriverai pas. Je ne suis pas capable de mettre en place ce qu'il faut que je fasse pour vraiment atteindre mon objectif de poids. » Et puis, il y en a d'autres qui peuvent avoir eu quelqu'un dans leur famille de très proche, par exemple, une maman ou une grand-maman qui était soit méchante, soit pas jolie. Enfin, en tout cas, quelqu'un en qui elles ne veulent absolument pas ressembler. Il se trouve que si ces personnes-là sont minces, il y a une association qui se fait au niveau inconscient. Si je deviens mince, je vais ressembler à ma mère ou à ma grand-mère. Et comme, justement, c'est absolument ce qu'elles veulent éviter, du coup, le poids les protège de ressembler à une personne de leur famille. Alors après, il y a aussi « si je maigris, je vais perdre ma place. » En fait, le surpoids permet à certaines personnes de s'imposer, notamment des femmes qui travaillent dans un milieu très masculin, qui ont besoin d'avoir une certaine carrure, une certaine présence auprès des hommes, ou des femmes qui sont chefs d'entreprise, qui ont des responsabilités. Elles ont besoin de prendre sa place, littéralement, de prendre leur place, et le surpoids peut être, pour elles, un moyen de s'imposer. Voilà. Après, il y a tout un tas d'autres croyances, je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Sachez que tout ce genre de choses, en fait, ça se résout très, très bien. On a les outils pour le faire. Voilà. Donc, alors, évidemment, il y a certaines personnes qui vont vous dire « oui, mais il faut faire une psychanalyse. » Ok, vous faites une psychanalyse, c'est comme vous voulez. Ça va vous durer, vous en avez pour 10 ans, concrètement. Ça va vous coûter une fortune. Voilà. Sachez qu'il y a des thérapies brèves qui agissent pour ça vraiment beaucoup plus rapidement, autant en hypnose qu'en hypnoanalyse. Et sachez que moi, j'ai spécifiquement été formée à la libération des autosabotages et des croyances limitantes. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez qu'on en discute, il y a le lien vers un petit rendez-vous offert dans la vidéo. Et puis, si vous appréciez le contenu et ce genre de vidéos, franchement, ça m'encouragerait si vous pouviez laisser un « j'aime » et vous abonner à ma chaîne. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée. un petit rendez-vous et vous abonner à ma chaîne. Et vous abonner à ma chaîne.